Déjà en 1987, le groupe de rock australien Midnight Oil nous avait prévenu du désastre écologique à venir. Il chantait « Comment pouvons-nous dormir alors que nos lits sont en train de brûler ? » Trois ans plus tard, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, rendait son premier rapport alarmant sur l'état de notre planète. Aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, la situation s'est guère améliorée et nos lits brûlent toujours. Par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire avant 1850, les températures sur Terre ont augmenté de 1,1 degré Celsius à cause de l'activité humaine. Alors ça peut paraître peu, mais en réalité c'est énorme. En moins de 200 années, la Terre s'est réchauffée de plus d'un degré, alors qu'il lui avait fallu 11 700 ans depuis la dernière glaciaire pour connaître un réchauffement de 5 degrés. La climatologue française Valérie Masson-Delmotte rappelle qu'en 2019, au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre étaient d'environ 59 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Parmi ces 59 milliards, 38 sont issus des énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon. C'est 50% de plus qu'en 1990. Et le dérèglement climatique produit déjà ses effets dévastateurs. On l'a vu tout au long de l'été, avec la multiplication des catastrophes, dômes de chaleur, incendies au Canada, inondations, coulées de boue en Europe et en Asie, records de chaleur en Sibérie ou encore l'ouragan Jeanne en Haïti. La liste est bien sûr non exhaustive et elle va d'ailleurs s'allonger tant que nous continuons au même rythme. Le pire est à venir, prédisent les spécialistes. L'Organisation Météorologique Mondiale prévoit que la décennie qui vient de s'ouvrir sera la plus chaude qu'ait jamais connue l'homme. Avec notre trajectoire d'émission actuelle, on se dirige vers plus 3 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Ce serait une catastrophe. En août, le GIEC a à nouveau lancé un code rouge pour l'humanité. Rien qu'avec 2 degrés supplémentaires, les sécheresses dureront 70 jours par an contre 40 aujourd'hui. Les pluies extrêmes, les cyclones et les canicules se multiplieront. L'UGEC l'assure, chaque dixième de degré compte. Il faut bien comprendre que le climat d'aujourd'hui est déterminé par les émissions de CO2 du passé. On en est là parce que depuis le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire 1850, on crache des émissions de gaz à effet de serre à tout va. Bien sûr, l'homme a toujours modifié son environnement. Mais depuis cette date, tout notre système économique, nos activités, notre croissance, s'appuie sur la combustion industrielle à très grande échelle des énergies fossiles. Les autres piliers de ce développement ont été l'agriculture industrielle, l'explosion de l'élevage et la disparition des forêts. Les dérèglements actuels en sont le résultat. Si l'origine humaine est claire, le GIEC l'a encore affirmé dans son dernier rapport, les responsabilités, elles, elles sont différenciées. Les pays riches, dits pays du Nord, qui ont débuté leur industrialisation au XVIIIe et XIXe siècles, cumulent 64% des gaz à effet de serre émis depuis 1850. Il y a bien une responsabilité historique de ces pays du Nord, qui est d'ailleurs reconnue par l'ONU. Aujourd'hui encore, les plus riches polluent plus. De 1990 à 2015, les 10% les plus riches de la population mondiale sont à l'origine de 52% des émissions cumulées de CO2, alors que les 50% les plus pauvres n'en rejettent que 7%. D'abord, pour rappel, COP, ça veut dire « conférence des partis », « conférence of the party » en anglais. Ces grands sommets réunissent chaque année les 195 pays membres de l'ONU autour des enjeux de lutte contre le réchauffement climatique. Cette décision a été prise lors du sommet de la Terre de Rio, en 1992, et la première COP s'est tenue en 1995. Alors que s'est-il passé depuis ? À la fois beaucoup de choses et pas grand-chose. Au début, tout est allé très vite. Dès 1997, les pays ont adopté le protocole de Kyoto. C'est le premier grand accord international sur le climat. Il a établi des objectifs de lutte contre le réchauffement en tenant compte des responsabilités historiques de chaque pays. Le truc, c'est qu'à partir de là, tout est parti à volo. En 2001, les États-Unis sont retirés du protocole de Kyoto et ont entraîné avec eux d'autres pays. La phénoménale croissance économique qu'a connue la Chine dans les années 2000 a également bouleversé les cartes. Au final, le protocole de Kyoto a patiné. Et en 2009, à Copenhague, au moment de renouveler les engagements, l'entente internationale a littéralement explosé. Il a fallu attendre 2015 et la COP21 pour en retrouver une nouvelle. Elle s'est construite autour de l'accord de Paris. Celui-ci pose pour objectif de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Et si possible, même à 1,5 degré maximum par rapport à l'ère pré-industrielle. Il dit aussi que tous les pays doivent contribuer à cet objectif tout en tenant compte de leur niveau de développement. Le problème, là encore, c'est que pour pouvoir obtenir la signature de tous les États, singulièrement celle de la Chine et des États-Unis, beaucoup de compromis ont dû être faits. Il n'impose pas de contraintes au pays. Chacun est libre de mettre sur la table les objectifs de réduction de gaz à effet de serre qui lui convient. Résultat, 6 ans après son adoption, les engagements pris par les États ne suffisent pas à limiter le réchauffement autant qu'il le faudrait. Quand bien même les pays tiendraient leurs promesses, la température globale frôlera les plus 3 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. On attend donc de la COP26 qu'elle pousse les pays à corriger le tir et à renforcer leurs engagements. Est-ce qu'elle peut le faire ? C'est diplomatiquement possible et la pression citoyenne peut y aider. De même que la pression des pays du Sud, particulièrement vulnérables aux changements climatiques. Les COP restent, de fait, le seul rendez-vous multilatéral sur le climat où les pays pauvres ont voix au chapitre. Ce n'est pas au G7 ni même au G20 qu'ils peuvent se faire entendre. Après, pour que cette COP soit réellement efficace, il faudrait qu'elle s'attaque plus profondément aux maux du réchauffement. Il faudrait par exemple qu'elle renonce aux mécanismes de régulation des gaz à effet de serre par le marché, qu'elle condamne le libre-échange et les investissements climaticides, qu'elle contraigne les multinationales à transformer leur production. Bref, qu'elle bouleverse un tant soit peu le système. Et ça, ce n'est pas gagné. Alors j'ai envie de vous répondre oui et non. Disons que c'est contrasté. Commençons par le positif. Aujourd'hui, la France émet moins de gaz à effet de serre qu'il y a 30 ans, à peu près dans tous les domaines, y compris les transports. Le Centre Interprofessionnel Technique d'études de la Pollution Atmosphérique chiffre cette baisse à environ 20% par rapport à 1990. La France émet environ 360 millions de tonnes d'équivalent CO2 chaque année. En 2017, cela représentait 1% des émissions mondiales, soit moitié moins que nos voisins allemands. Elle produit 4,56 tonnes de CO2 par habitant. C'est moins que l'Allemagne, les Etats-Unis et le Japon, mais plus que le Brésil, l'Indonésie ou le Mexique. C'est surtout un peu plus que la moyenne mondiale. Des chiffres qui peuvent en partie s'expliquer par le fait que 97% de l'électricité produite sur notre sol est décarbonée. Et 80% de cette électricité provient du nucléaire, énergie décarbonée, mais qui pose problème en termes d'acceptation sociale. Mais ce tableau est trompeur. En effet, la France émet moins de gaz à effet de serre qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est engagée dans des objectifs de réduction, mais aussi parce qu'elle a beaucoup délocalisé. Autrement dit, les émissions qu'auparavant ont produisées en France sont maintenant produites par les mêmes entreprises ailleurs sur la planète et probablement dans des pays moins regardants en matière de pollution. Globalement, la France est donc aussi un mauvais élève du climat. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour le climat qui juge les efforts insuffisants. On peut mieux faire pour réduire drastiquement les émissions d'ici 2030, puis atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est aussi le tribunal administratif de Paris qui l'a affirmé lorsqu'il a condamné l'État pour son inaction climatique grâce aux ONG de l'affaire du siècle. Pour tenir les engagements qu'elle a pris lors de l'accord de Paris, la France doit baisser de 1,9% par an ses émissions d'ici 2030, puis de 3,3% par an d'ici 2050. On est aujourd'hui encore très loin du compte. Dans l'absolu, il faudrait changer tout le système économique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais des climatologues. Par exemple, Christophe Cassou, un climatologue qui est l'un des auteurs du dernier rapport du GIEC, nous disait dans un entretien au mois d'août, il faut revoir de fond en comble tous nos modes de vie, de production et de transport. Mais en attendant le grand soir, il y a des choses à faire. Pour limiter le réchauffement, l'un des objectifs, c'est d'atteindre le zéro émission nette. Concrètement, ça veut dire fermer le robinet, ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce qui peut être absorbé, capté par les océans, les prairies ou les forêts. Pour cela, il y a des solutions, mais elles ne seront valables que si elles sont à la fois climatiques et sociales. Sans cela, on n'y arrivera pas. Le mouvement des Gilets jaunes en 2018 a bien montré que faire peser la transition énergétique sur les sols ménages et de surcroît les plus modestes n'était clairement pas une option. Ces solutions, si on prend l'exemple de la France, c'est par exemple la rénovation globale des logements. Aujourd'hui, le logement est responsable de près de 18% des émissions de gaz à effet de serre. Amener tous les 36 millions de logements français en bâtiment basse consommation et décarboner le chauffage, ça veut dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi améliorer les conditions de vie des Français et réduire les factures. Alors que les factures grimpent et que près de 7 millions de Français sont en précarité énergétique aujourd'hui. L'agriculture aussi a un rôle important à jouer. C'est près de 19% des émissions nationales. Et selon le Haut Conseil pour le Climat, c'est un des secteurs où la France avance le moins. Concrètement, ça veut dire changer les pratiques agricoles, limiter les engrais azotés, gros contributeurs de gaz à effet de serre. Au final, ça veut dire pour tout le monde, mieux manger, de meilleure qualité, plus local. Et ça va créer des emplois. Dans l'industrie, c'est la même chose. On ne pourra trouver des solutions qu'avec les salariés. Ils ont des idées, des tonnes, pour transformer l'appareil productif. En termes de transport, il y a aussi beaucoup de choses à faire. C'est un des secteurs où les émissions augmentent le plus. Ça veut dire qu'il faut relocaliser, mais aussi mettre des services publics de transport, partout où c'est possible. Remettre les marchandises sur le rail ou les fleuves plutôt que sur la route. Clairement, on a tous les moyens d'agir à notre niveau. Après, il faut vraiment distinguer ce qui est efficace de ce qui ne l'est pas. Privilégier autant que possible le vélo ou la marche sur la voiture. Renoncer à l'avion pour les trajets de courte durée. Choisir une alimentation de proximité, si possible bio. ou décider de ne pas renouveler notre smartphone tous les quatre matins, c'est évidemment une démarche intéressante. Surtout que c'est très souvent, en commençant par ça, qu'on se construit une conscience climatique, ce qui permet de s'engager plus à fond. Après, il faut bien remettre les responsabilités à leur place. Quand bien même nous, citoyens, faisions tous les gestes parfaits, nous ne contribuerions qu'à réduire de 25% les émissions nationales de gaz à effet de serre. Les 75% restants relèvent des systèmes économiques. Cela dit, là-dessus aussi, nous avons un pouvoir d'action. C'est même un pouvoir collectif. Se battre contre une délocalisation d'entreprises ou un accord de libre-échange, lutter contre l'évasion fiscale, obtenir le développement, voire la gratuité des transports en commun, batailler pour que les banques cessent d'investir dans les énergies fossiles, voire même se battre pour la réduction du temps de travail et donc de la production, tout ça relève de la lutte pour le climat. On le voit, ces enjeux rejoignent très concrètement les enjeux sociaux. D'ailleurs, syndicats et ONG convergent sur cette idée majeure que justice sociale et environnementale vont de pair. Depuis 2019, la CGT, Greenpeace, Attaque, les Amis de la Terre, Oxfam, Alternatiba, la Confédération Paysanne ou encore la FSU travaillent dans ce sens au sein d'un même collectif, le collectif Plus Jamais Ça. Pareil côté jeunesse. Youth for Climate et les jeunes qui ont investi le pavé depuis 2018 ont cette question en tête. Alors c'est clair, aucune de ces luttes n'a renversé le système capitaliste, mais elles arrivent à enfoncer des coins. L'abandon du TAFTA, ce traité de libre-échange qui était prévu entre l'Europe et les États-Unis, a été une victoire sociale et environnementale. Des banques ont dû revoir leur politique de financement des énergies fossiles à la baisse. Dans certaines villes, des collectifs ont réussi à imposer le développement de pistes cyclables. Pour ce qui est des moyens d'action, ils se sont amplement diversifiés. Bien sûr, il y a les grandes marches pour le climat. Mais ces dernières années, on a vu se multiplier les actions de désobéissance civile non-violente menées par Extinction Rebellion ou encore ANV COP21. On a vu se multiplier aussi les actions en justice. C'est l'exemple de la retentissante affaire du siècle par laquelle 4 ONG ont poursuivi l'État pour une action climatique. Enfin, il y a le vote. Bien sûr, lui aussi est un levier d'action. L'élection présidentielle qui approche va nous permettre à tous de l'actionner. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux, mais aussi à vous abonner à nos pages afin de suivre nos prochains décryptages. Évidemment, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur notre site internet ainsi que dans nos journaux. À bientôt !